Musique Bienvenue dans les news de la semaine 2 du Labo Nico Si c'est la première fois que tu tombes ici, bonjour à toi, je partage sur cette chaîne mon amour inconditionnel pour la musique et ma passion dévorante pour sa composition Alors si comme moi tu as souvent les poils qui se hérissent sur les avant-bras, je t'encourage à t'abonner à la chaîne, ça m'aide vraiment Avant de commencer les news de la semaine, je te rappelle qu'il y a à gagner sur cette chaîne depuis la semaine dernière, depuis vendredi, des jolis petits cadeaux Et comment il faut faire pour les gagner ? Tu vas me dire c'est facile, il suffit d'aller voir cette vidéo que je te laisse en fiche et de jouer au directeur artistique Si tu as toujours rêvé de t'asseoir derrière un grand bureau avec des disques d'or partout et de choisir toi, toi, le single qui va sortir de moi, c'est le moment de le faire Tu peux faire mon directeur artistique, tu votes pour le titre que tu as envie que je sorte en single l'année prochaine avec le premier album du Labo Nico Je tirerai au sort le gagnant devant vous mardi prochain dans les news de la semaine 3 Première chronique du sang et des larmes, du latex et des menottes Je me suis fait découper dans les commentaires Chaque semaine quand je poste mes vidéos sur Youtube, je les poste après dans différents groupes sur Facebook Groupes qui sont évidemment dans la thématique de la chaîne, c'est à dire la musique et sa composition Et plus particulièrement dans des esthétiques rock Et la semaine dernière, quand j'ai posté la vidéo sur les news de la semaine 1 qui parlait de l'interdiction des concerts debout vs la pas interdiction des meetings debout J'ai pris un retour de service Oh regardez, toutes mes dents sont par terre Et je ne peux pas résister à l'envie irrésistible de vous lire et partager avec vous ce commentaire Est-ce peut-être le fait que la politique en gelbic m'indiffère ? L'homme est belge Et donc celle des C-Franc encore plus, ils pratiquent le verlan français Ou le fait de voir une vidéo avec du putaclic Bon ma miniature n'est pas si putaclic que ça quand je regarde les statistiques d'ouverture Ou est-ce le fait de voir une vidéo avec une orthographe approximative qui ne me fait pas du tout envie de cliquer dessus Vu la couleur de tes cheveux, tu dois avoir la quarantaine Ça commence à me plaire Est-ce risible ou pathétique d'utiliser un format vidéo qui date des années 2000 ? Je suis has-been Peut-être après tout j'ai 44 ans Un truc de vieux qui veut faire le jeune Je sais pas Vous en pensez quoi toi d'ailleurs ? Dites-moi en commentaire si vous pensez que mon contenu, eh ben il sent le moisi J'ai pas pu m'empêcher, je lui ai répondu C'est toujours sympa de se faire traiter de con avec des politesses Par contre tu vas sûrement m'éclairer Pourquoi perdre ton précieux temps ? Vu la condescendance de ton message, tes heures doivent forcément être utilisées à bien des tâches nobles Et des buts plus louables que de se filmer comme dans les années 2000, blablabla Oh attends, il vient de répondre à nouveau Je te lis son retour Je ne t'ai pas traité de con Ouais Je n'arrive juste pas à comprendre le pourquoi d'un quaranteneur à faire des vidéos comme un jeune des années 2000 Effectivement, mon temps est mesuré, j'ai trois activités Du coup, apprécie le temps que je te consacre On va s'arrêter là J'ai l'impression que mon contradicteur est un petit peu enfladeau de la cabeça Hein ? Bon voilà, ça reste entre nous Allez voilà, ça m'a fait marrer de vous faire partager ça et de me faire fouetter en public On passe à la suite Les ventes de vinyles l'année dernière ont tout pété Juste au Royaume-Uni, l'année dernière s'est vendu 5 millions de vinyles La seule semaine précédent Noël, il s'est vendu 2 millions d'exemplaires de vinyles aux Etats-Unis Comme quoi, un bel objet, un peu de vintage, comme moi Et du coup, on l'achète la musique C'est plutôt encourageant Comment l'algorithme de Spotify fait-il pour te recommander telle ou telle chanson suivant ton humeur ou la situation dans laquelle tu te trouves ? Eh bien, grâce à 4 milliards d'utilisateurs, dont toi et moi Qu'arrête pas de faire des playlists avec des mots en rapport avec leur humeur ou l'endroit où ils se trouvent Happy Rock Song Mes balades nostalgiques Mon footing métal Ou Dimanche Pluvieux Et du coup, l'algorithme de Spotify arrive comme ça à te proposer la bonne chanson Et viens, on troll Spotify Imagine si tous ensemble, on crée en même temps des playlists avec des mots comme dépressif, l'exomile Et on y colle dedans Tata yo-yo La danse des canards À la queue leu-leu Une chanson de Carlos Et la mergue Espartie démusclée Oh, j'avais oublié la mergue Espartie démusclée C'est la guerre Vous ne pouvez pas enregistrer de musique une fois tous les 3 ou 4 ans et penser que ça va le faire Ça, c'est le PDG de Spotify qu'il a dit il y a quelques temps Le charmant Daniel Ek J'avais fait une vidéo sur le sujet déjà Je te laisse une fiche par là Pas si, par où tu veux Ah, le mec c'est un cauchemar à lui tout seul Il n'y a pas longtemps, il a investi 114 millions je crois Dans une société qui travaille sur l'intelligence artificielle pour l'armement Le mec est un humaniste, c'est sûr Le mec est une pourriture, c'est sûr Et puis c'est pas les 0,004 euros par stream sur Spotify Qui vont me faire dire le contraire Pourquoi du coup, alors ne pas boycotter tout simplement cette plateforme Et ainsi que toutes les autres plateformes Comme Deezer aussi, la française Qui payent pas mieux ses artistes Bah c'est parce que c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied aussi C'est difficile de faire sans aujourd'hui Et bien l'artiste et activiste Meg Marie a eu une idée que j'ai trouvée géniale Tu as droit à tes 0,004 euros à partir de 30 secondes de stream de la même chanson Pourquoi alors ne pas couper nos chansons en 3 ? Au lieu d'avoir une chanson de 3 minutes Tu as la même chanson mais en 3 bouts d'une minute Bon ok c'est un peu chiant pour nos auditeurs qui vont avoir 2 trous de 1 seconde dans la chanson Mais pourquoi pas les prendre avec nous, les amener avec nous Dans cette rébellion en n'ayant pas peur des mots Contre monsieur Eck Et ses phrases à 2 balles Enfin à 0,004 euros Pour finir les news de la semaine 2 de l'année 2022 J'ai vu le futur Je suis tombé sur une vidéo qui m'a fait halluciner Ça s'est passé au CES C'est en ce moment à Las Vegas Une espèce de salon qui réunit tous les geeks de la planète Les geeks qui ont un doctorat de geeks Des écouteurs invisibles C'est un truc de fou Grâce à une enceinte qui s'appelle la Smart Beaming D'une start-up israélienne mais dont le créateur est français Cocorico Alors comment ça marche ? Putain on dirait le mec de E égale M6 avec mes lunettes là Alors comment ça marche ? En fait l'enceinte émet des sondes ultrasoniques Déjà le mot ultrasonique c'est ultra stylé Ça forme des poches d'énergie au-dessous de tes oreilles Mais je déconne pas c'est vrai Et dans cette poche d'énergie il y a des sons audibles Et en fait il y a une caméra avec l'enceinte qui détecte tes mouvements d'oreille Pour que les poches te suivent Donc si tu restes dans le code de diffusion de l'enceinte Il n'y a que toi qui entends Je vous laisse en description aller voir ce truc de malade La vidéo de présentation de ce produit Peut-être dans toutes les familles Pour le Noël prochain Un peu d'auto-promo avant de vous dire au revoir Avec la vidéo de vendredi prochain qui va parler des maisons de disques A l'heure du web 3 de la décentralisation ultime Des technologies d'échange comme les NFT Est-ce que le modèle de maison de disques va tenir le choc ? Est-ce que finalement une maison de disques c'est quoi ? C'est un intermédiaire entre un artiste et un public ? Et si on arrivait à s'en passer ? C'est la question que je me suis posée Et c'est vendredi prochain à 15h sur la chaîne du Labo Nico En attendant je vous fais des gros bisous Passez une bonne semaine N'hésitez pas comme je vous l'ai dit tout à l'heure à vous abonner Aussi à la newsletter pour recevoir plein de news Et plein de nouvelles musiques à écouter Je suis très friand et j'écoute beaucoup de choses Que je partage dans ces newsletters via des playlists Je vous embrasse très fort A la semaine prochaine Bisous !